La paix existe, il faut penser qu'elle n'est pas naturelle et qu'elle n'est pas spontanée, que l'état de paix n'est pas naturel. Donc il demande à être protégé ou construit, mais en tout cas ce n'est pas un état naturel. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. La philosophe, anthropologue, essayiste, psychanalyste, bref, Catherine Clément est notre matrioshka aujourd'hui. Et ce qu'elle porte en tant que poupée russe, c'est son expérience et sa réflexion autour de la paix. La paix qui est un chemin. Et c'est tout en paradoxe que Catherine Clément, qui est parfois aride, parfois chaleureuse, parfois en colère, parfois passionnée, défend à merveille. Un peu comme un combat. Dans son nouveau livre, L'allemand de ma mère, paru aux éditions du Seuil, Catherine Clément titille intimement ce rapport à l'ennemi et à la paix. A l'époque, puisqu'elle est née en 1939, au début de la Deuxième Guerre mondiale, et bien cet ennemi, c'est l'Allemand. Et au cours de sa vie, Catherine Clément, et bien tout cela s'entrecroise. Sa mère a connu un Allemand, donc a priori l'ennemi, qui était en réalité un anti-nazi et qui a sauvé la famille juive de Catherine Clément. Et puis elle-même, Catherine Clément a vécu toute sa vie avec son mari, qui était un juif allemand, naturalisé français. Donc tout son chemin à elle est celui de la réconciliation. Comment ? Et bien elle nous l'explique. La paix, c'est lent et progressif. Un peu comme la musique au fond. Il faut que je vous parle de Jean Kélévitch. Parce que Jean Kélévitch a été mon patron bien-aimé à la Sorbonne. Il m'a fait passer l'équivalent du master qui s'appelait le mémoire de maîtrise. Il m'a recrutée à 22 ans et demi, je crois, pour aller à la Sorbonne. Et j'ai donc côtoyé pendant 15 ans cet homme qui était mon patron. En quoi est-ce qu'il y a un peu de Jean Kélévitch en vous ? Il m'a apporté la musique. Il avait une façon de parler de la musique, lui, et d'écrire sur la musique qui est restée inégalée. Et c'était quoi ? C'était l'écoulement du temps, c'était la mesure du temps. Non, ça concernait le temps. Lévi-Strauss écrit des choses d'ailleurs très semblables dans les mythologiques. Ils ont des points de vue très très semblables sur la façon dont la musique, on ne dit pas annule le temps, mais stoppe le temps. Suspend le temps ? Non, ce n'est pas une suspension, ça avance quand même en même temps. Non, non. C'est un processus un peu comparable à la fabrication de la paix au fond. C'est lent et c'est progressif. Dites-moi plus. Non. Parce que là, ça me fait vraiment... Je me dis, waouh, mais je veux encore des mots. C'est comme la paix, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie à la fin, ça se termine par une harmonie, ou une désharmonie voulue, mais en tout cas c'est quand même quelque chose qui contente tout le monde. Et chemin faisant, on est passé par des dissonances et des rapprochements à petits pas. Et donc, Djankévitch, c'est ça qui vous apporte ? Oui. Il y a autre chose de lui en vous ? L'amour de l'enseignement, que j'ai pratiqué avec beaucoup de dévotion, que j'ai aimé beaucoup. Et de son esprit ? Non, j'étais embarquée dans Lévi-Strauss déjà avant de le connaître Djankévitch, très tôt, à l'apparition de Tristotropique, donc en 1955. Et ça, d'un certain point de vue, ça exclut toute autre forme de système de pensée. Il n'y avait pas de système de pensée chez Djankévitch, donc Lévi-Strauss encadrait tout. Et alors, Claude Lévi-Strauss, en quoi ça a été matriciel ? Parce que la façon dont il parle de la structure et de la pensée sauvage, en Inde, ça se voit absolument partout. Ça se voyait, je ne sais pas comment c'est maintenant. Quand j'y étais pour la première fois, c'était en 1983. Et quand j'y étais la dernière fois, c'était en 2000 et des poussières. Ça n'avait pas tellement changé. Ça se voit à l'œil nu, tout le temps, sans arrêt. C'est-à-dire de quoi ? Soit un arbre. Dans un arbre, il y a un coup de pinceau orange. Vous croyez que c'est un coup de pinceau orange ? Pas du tout, c'est une divinité. À quoi on voit que c'est une divinité ? Il y a deux petits points noirs dans le trait de pinceau orange. Et il y a une fleur au bout du trait de peinture orange. C'est une divinité dans l'arbre. Ils sont d'un roulâtre. Les Indiens adorent des arbres. Les arbres sont des divinités. Pas tous, mais quand ils sont des divinités, on le repère. On ne peut pas le voir aussi. C'est donc microscopique quand même. Dans un grand arbre, si vous avez un petit machin au pied, ce n'est pas énorme. Mais le divin, parce qu'il faut l'appeler comme ça, le divin est absolument partout. Il transforme absolument tout. Et quelquefois, il infecte tout. Et donc, par rapport à ce que... Les lunettes que Claude Lévi-Strauss vous a aidées à chausser ? Eh bien, oui. Lévi-Strauss dit que la pensée sauvage est universelle. Donc, nous avons tous la pensée sauvage en nous. Et pour faire comprendre ce que c'est aux Occidentaux, il prend le modèle du bricolage. C'est-à-dire, tiens, il y a un petit bout de bois là. Je ne vais pas le jeter, je le garde. Ça servira bien à quelque chose. Ben voilà, c'est ça la pensée sauvage. Ça servira bien à quelque chose. En Inde, on découvre 3 000 ans de l'histoire des religions qui s'est fabriquée comme ça. Et bon, j'ai compris comme ça. Ça m'a beaucoup amusée. Ils ont 300 millions de dieux. C'est formidable. Par rapport à ça, ça va servir à quelque chose ? En quoi, en Inde, ça a façonné ? Comment on prouve que les dieux existent ? Eh bien, un jour, il a fait 45 degrés, pas 50. Et toutes les statues du dieu Ganesh, que vous voyez ici, il est partout, qui est le dieu de la prospérité et le dieu éléphanteau, pas éléphant, éléphanteau, se sont mis à boire l'eau et le lait qu'elles avaient à leurs pieds. Miracle absolument. Donc, on reversait de l'eau et du lait par la trompe. Les statues de Ganesh absorbaient du lait. Très bien. Donc, la divinité existe. Et puis, il y a un zèbre qui se pointe à la télévision et qui est un savant et qui apporte une chaussure en bois. Et il met la chaussure en bois debout, puis il lui fait boire du lait. Il dit, ça, c'est l'effet de la chaleur. Le bois absorbe. Essayez de faire boire du lait à un Ganesh en pierre, ça ne marchera pas. Alors, on l'a essayé. Et en effet, ça ne marchait pas. Donc, voilà. Ça se passe en public. C'est aussi public que la Coupe du Monde chez nous. Ça se passe à la télé indienne. On discute pour savoir si, oui ou non, Ganesh est un dieu ou pas un dieu, selon qu'il boit du lait ou pas, selon qu'il est en bois ou en pierre. Un pays comme ça, c'est formidable. C'était formidable, en tout cas. Maintenant que c'est entièrement hindouisé, c'est devenu raciste. L'un des pays raciste et intolérant envers les musulmans. Officiellement. Je reviens sur le sujet. Ça, vous ne l'enlevez pas. Ça, je vous tue. Vous me tuez ? Alors là, j'aimerais bien tester ça. Ça me donne trop envie de l'enlever. Par rapport à Claude Lévi-Strois encore. Oui. Expliquez-moi en quoi son regard a façonné aussi, a permis de voir mieux, de comprendre mieux l'évolution de nos civilisations. et même aujourd'hui, en quoi il nous aide à voir quelque chose. Il était curieux de tout progrès scientifique, très inquiet sur le sort de l'humanité parce qu'il pensait... Là, il se trompait complètement. Il pensait qu'on n'arriverait pas à nourrir l'humanité. On voit de... Le développement. Le développement. Et il s'est trompé. Il s'est trompé. Parce qu'on peut nourrir 8 milliards de gens, on peut nourrir plus que ça encore. On y arrivera. Voilà. Il y en a toujours qui s'inquiètent quand même sur ce sujet aujourd'hui. Mais bon... Il y en a... Oui. Mais Lévi-Strauss, ce n'était pas un penseur pessimiste. Pas à ce point. Tandis que ceux qui s'inquiètent aujourd'hui, ce sont des faux chrétiens qui ne sont pas conscients d'eux-mêmes. Des gens qui cherchent à culpabiliser l'espèce humaine qui est coupable de tout. Voilà. On fait tout mal. Nous, les hommes. Ça, vous pensez que c'est la pensée chrétienne ? Ah bah oui, bien sûr que c'est la pensée chrétienne. Bruno Latour a écrit le plus beau livre sur la pensée chrétienne qu'on puisse imaginer. C'était un penseur comme ça. Ce livre s'appelle Jubilé. C'est magnifique. Mais quand on lit Jubilé de Bruno Latour, qui est consacré à sa foi catholique, on comprend que dans son esprit, il ne peut pas rendre innocent la pensée de l'espèce humaine. Ce n'est pas possible. C'est ça qui remonte aujourd'hui. Parce que depuis qu'on est dans ce 21e siècle, qu'on est arrivé à... Après l'an 2000, on a du mal à avoir un avenir... mes pauvres petits bambis. C'est la pensée chrétienne qui remonte ? Beaucoup la pensée chrétienne. Mais mes pauvres petits bambis, vous êtes bien paresseux. C'est un peu C'est un peu Sous-titrage FR ?